... Bienvenue pour Vendu Large sur France 24. Je suis sur la plage d'Anna Point, sur l'île de Livingstone, dans les Shetlandes du Sud, tout près de la péninsule antarctique. Et derrière moi, vous avez un spectacle tout à fait exceptionnel. Cinq éléphants de mer qui sont sur la plage, qui sont en période de mue, alors qu'en général, ils passent plus de 80% de leur temps dans la mer. Nous allons recevoir comme invitée Sophie Favreau, une guide naturaliste, historienne des pôles, que nous avons retrouvée sur l'île de la Déception, devant la station balénière de Waller's Bay. Nous irons également en Nouvelle-Calédonie pour de la pêche à la saguette sur l'île de Lifou. Mais tout de suite, c'est l'actualité maritime. Reportage. Fatigué, mais soulagé, voilà comment se résume la fin de la sixième étape de la Volvo Ocean Race pour groupe à main entre Itajaï au Brésil et Miami. Frustré, évidemment, parce que pendant trois semaines de passe-battre pour la première place, c'est difficile. Mais heureusement qu'il y a eu la dernière semaine, qu'il y a eu le retour sur Abu Dhabi et en plus sur Telefonica. Finalement, on fait une bonne opération. C'est quand même bien de mettre Telefonica derrière. Et on finit bien cette course, mais on l'a tellement mal commencé que pendant une dizaine de jours, on se demandait ce qu'on foutait là. Et c'était moralement très difficile à supporter. Mais on est resté calme, on est resté concentré pour faire avancer le bateau et pour attendre d'éventuelles opportunités. Au début, il n'y en avait vraiment pas. Et les bateaux faisaient, les adversaires faisaient que gagner des mille devants sans qu'on ne puisse rien faire. Donc c'était difficile. Et ça a été certainement l'étape la plus difficile moralement depuis le début d'Alicante. Une troisième étape, usant nerveusement pour les partenaires de Franca Mas qui ont dû attendre les derniers bords des 4 800 000 nautiques environ. 8 900 km de cette étape pour savourer. D'abord distancés par la flotte, puis revenus dans le match avec Telefonica grâce à une bonne option météo avant de les devancer de 37 minutes sur la ligne d'arrivée après 17 jours de mer. Cette troisième place permet aux Français de grappiller encore quelques points au bateau espagnol et de conforter ainsi leur deuxième place au général. Avant la septième manche de ce Tour du Monde en équipage entre Miami et Lisbonne au Portugal, Franca Mas compte 11 points de retard sur Iker Martinez, le skipper de Telefonica. Avec une victoire d'étape à 30 points, les hommes de Groupama sont encore candidats au succès final. Voilà, on se retrouve avec Sophie Favreau, guide historienne des pôles. Nous sommes à Deception Island, l'île de la déception, Waller's Bay, la baie des baleiniers, Port Foster plus précisément. Tout un programme, c'était le début du XXe siècle. Oui, c'est là qu'ont opéré des baleiniers de façon très active. Au début du siècle, il y avait ici seulement ce qu'on appelait des bateaux-usines qui faisaient tout le travail de dépeçage de la baleine à bord et laissaient les carcasses sur la plage. Et à partir de 1911, il y a eu ici une station baleinière à terre qui a été active jusqu'en 1931 et qui s'est chargée de récupérer toute l'huile qui restait inutilisée dans ces carcasses, dans la viande et dans les eaux des animaux. Donc il y avait un trafic intense de bateaux, c'était permanent ? Ah oui, oui, c'était extrêmement important. En fait, les bateaux laissaient d'une certaine façon les carcasses qu'ils ne savaient pas traiter eux-mêmes à terre et les membres de la station Hector, ici, puisque c'était son nom, récupéraient ces carcasses. Ils en ont traité rien que dans la saison 1912-1913, près de 5000. Donc on peut imaginer l'importance de ce trafic. Il y a eu un gros arrêt dans les années 1930 et ça a duré encore, ça a perdu encore pendant une trentaine d'années. Et on peut dire que les dernières stations côtières ont fermé dans les années 1960, notamment en Géorgie du Sud. Deception Island, c'est tout un programme. L'île de la déception, c'était pour des raisons très précises, ce nom ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Celle que moi, je retiens, parce qu'elle me paraît finalement de bon sens, c'est que cette île est un port très abrité, peut-être le port le mieux abrité du monde, avec cette caldera dans laquelle on peut naviguer. Mais son entrée est très difficile à négocier. C'est un passage étroit, de 230 mètres de large, mais qu'on ne peut naviguer que sur 80 mètres, parce qu'il y a des hauts fonds. Donc on peut imaginer que ce port abrité était très désiré par les navigateurs, mais que son entrée difficile rendait finalement son utilisation décevante. Et la caldera, c'est un cratère qui est sous l'eau, en fait ? Oui, c'est un volcan qui a explosé et qui s'est effondré sur lui-même. Et la mer, en fait, a envahi le vaste espace ainsi créé. Et donc, c'est ce qu'on appelle une caldera, une sorte de chaudron, finalement. Merci Sophie, je vous emmène maintenant en Nouvelle-Calédonie pour retrouver une autre forme de pêche, la pêche à la saguée, sur l'île de Lifou. C'est très spectaculaire. Reportage. C'est vrai que vous êtes venu de la métropole pour voir un peu nos traditions. La coutume, un passage obligé quand on arrive sur Lifou. La carte postale est là, à portée de main ou à un coup de palme. Les îles loyautées, à l'est de la Grande Terre, un bout de caillou encore vierge. Lifou, grande comme la Martinique, ne recense aujourd'hui que quelques 13 000 personnes. « Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. » L'horizon, Willy s'en moque un peu. Lui, son regard, il le plonge dans le bleu du lagon parce qu'il faut bien nourrir la famille. Depuis qu'il est né, c'est du haut de ses falaises qu'il guette le poisson inlassablement. « J'ai appris à pêcher, à grandir dans ces coins-là, avec mes parents. Ce n'est pas tout le monde qui pratique la saga, parce que c'est un truc dangereux. » Le danger, les générations passées et présentes ont appris à vivre avec. Les enfants ont choisi une autre voie, car la pêche à la saga ne s'improvise pas. Descendre, sauter, se jouer de la houle pour finalement escalader de nouveau ses hauteurs, cela n'a rien d'une sinecure. « On a repâché la falaise ou on descendait de là-haut. On ne peut pas marcher pour la piquer. Il faut essayer de descendre la falaise là-haut pour la piquer en dessous. Si on veut vraiment manger ce poisson. » Île de pêcheurs, île coutumière, l'ifu a su préserver son authenticité. Des couleurs, des odeurs, des musiques ou tout simplement des rencontres. Ici, à 20 000 kilomètres de la métropole, il flotte encore comme un air de paradis. « J'ai mis à écouter de toi » « Retour et fin de Vent du large, toujours sur l'île de la déception, avec derrière moi les vestiges de la station balénière Hector. C'était au début du XXe siècle. Sur ma gauche et sur ma droite, vous avez deux tombes de chasseurs baleiniers qui étaient essentiellement norvégiens à l'époque car c'était les grands spécialistes de la chasse à la baleine. Mais en fait, il y a une cinquantaine d'autres tombes qui sont masquées, cachées par la cendre et par le sable. Nous sommes donc à Wellers Bay, la baie des baleiniers à côté de Port Foster. Merci de nous rester fidèles pour Vent du large sur France 24 et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada